Jordan, la ville à 4, marié, il décide d'agrandir la famille. Sur Instagram, Jordan de la ville à 4. Annonçait qu'il allait agrandir la famille avec sa femme, avec qui il est marié depuis plusieurs mois on sort une nouvelle fois le carnet rose. Nous commençons à être habitués en cette année 2019. En effet, Jessica Pivenin, Carla Moreau, Nabila, ou encore Martika Où vont accoucher. Eh bien notre couple pourrait bien se rajouter à la liste. Jordan, le candidat de la ville à 4, est marié depuis plusieurs mois. Avec sa chérie, le jeune homme faisait donc savoir sur Instagram qu'il avait décidé d'agrandir la famille. Il vient d'ailleurs de publier le cliché du nouveau venu dans leur petite famille. Vous vous demandez comment Jordan a-t-il pu devenir papa sans que nous apprenions la grossesse de sa femme ? Tout simplement parce que le bébé du candidat de la ville à 4 n'est pas un humain. Le beau gosse a décidé d'adopter un magnifique chabungage. En voyant le cliché nous pouvons être sûrs que l'animal va être bien traité. Tant le candidat de la ville à 4 le regarde avec des yeux remplis d'amour. Pour annoncer la bonne nouvelle, le jeune homme faisait donc savoir, à défaut de ne pas pouvoir avoir un félin à la maison, ma femme et moi allons apprivoiser le chabungage. Et vous ? Vous aimeriez avoir un munichelin à la maison ? La ville à 4, Jordan nage en plein bonheur, un chat et bébé ne sont pas pareils. Toutefois, avoir un animal de compagnie avant d'accueillir un enfant reste une belle étape dans un couple pour le préparer à l'avenir. C'est sans doute pour cette raison, et pour son amour pour les animaux, que le candidat de la ville à 4 a recueilli le félin. Désormais, nous attendons avec impatience ce qu'il annonce la grossesse de sa femme. D'autant plus que nous pouvons y songer. Il suffit d'observer la très belle déclaration de celle-ci pour l'anniversaire du candidat de la ville à 4 il y a quelques mois. Dans le message, la jeune femme faisait donc savoir que son chéri ferait un beau papa. Reste désormais à le poser. Pour moi, ce ne sera donc pas un joyeux anniversaire, mais longue vie à toi mon homme. Que Dieu te donne la santé, la piété, un avenir plein de barracas. Et aussi une vie qui nous permettra d'atteindre la meilleure demeure. De beaux enfants, éduqués comme il se doit. Retiens bien mieux tes choses, tu as tout sans rien, ils n'ont rien avec toi. La patience est une vertu aussi, les gagnants sont les cœurs blancs. La patience est une vertu aussi, les gagnants sont les Professeurs sociaux. La stress est une vertu aussi, les Shame. La patience est une vertu aussi, les gens entières. Il est un mauvais sens. Il est un mauvais sens. Le manque dezier. Sous-titrage ST' 501